Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le fait marquant évidemment des dernières heures, ça reste l'ambiance très lourde sur le front géopolitique avec une série de bombardements russes sur différentes régions et villes ukrainiennes et notamment Kiev, quelques jours après la destruction du pont reliant la Crimée et la Russie au-dessus du détroit de Kerch. Vladimir Poutine préside aujourd'hui un conseil de sécurité à Moscou, ambiance lourde donc qui impacte forcément la psychologie des marchés et des investisseurs dans un climat qui reste toujours très volatil avec néanmoins de nouveaux éléments d'information qui vont apparaître pour les investisseurs dans les prochains jours avec le retour de la micro et les premières publications de résultats d'entreprise. Pour le troisième trimestre, côté français, on sera attentif au chiffre d'affaires de LVMH qui sera publié demain soir. Et puis côté américain, la saison commencera en douceur en fin de semaine avec notamment la publication des poids lourds du secteur bancaire et financier aux Etats-Unis avec les grandes banques américaines qui publieront notamment leurs premiers résultats ce vendredi. Du côté de l'actualité d'entreprise, on notera également la très bonne tenue encore aujourd'hui du titre Renault alors que Renault et Nissan ont confirmé l'ouverture de discussions visant à redéfinir les contours de l'Alliance sur le plan des partenariats, sur le plan commercial et sur le plan capitalistique. La presse rapporte effectivement que Nissan aimerait bien voir la participation de Renault à son capital baisser de 43 à 15%. Peut-être demain, évidemment, ce serait une vente massive d'actions Nissan. Nissan est prêt à racheter sans doute une partie de ses actions. Des discussions ont eu lieu ce week-end au Japon entre les top management de Renault et de Nissan. Le titre Renault est encore très entouré aujourd'hui alors que le nouveau patron de Renault, Luca Demeo, présentera son plan stratégique en détail le 8 novembre prochain. Sur le front de la macro et des banques centrales, une semaine qui restera intense avec notamment les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington qui vont bien sûr permettre à beaucoup de banquiers centraux et de grands argentiers en général de s'exprimer sur la situation du moment, une situation qui reste assez claire pour la réserve fédérale américaine. Quand on voit les chiffres d'emploi publiés vendredi, quand on voit ce qui nous attend encore du côté de l'inflation américaine pour le mois de septembre, le chiffre sera publié cette semaine. Il y a assez peu de doutes sur l'idée que la réserve fédérale américaine montra encore ses taux de 75 points de base le 2 novembre prochain. Nous en parlerons dans cette demi-heure avec Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management qui sera en visioconférence avec nous et puis à suivre dans quelques minutes le plan de trading dans quelques secondes, même le plan de trading de la semaine. Et c'est Romain Dobry qui est avec nous aujourd'hui en duplex là aussi, membre de la cellule d'infos d'experts de Bourse Direct. Romain Dobry est donc avec nous en visioconférence pour le plan de trading de Smart Bourse comme chaque lundi à 12h30. Romain, membre de la cellule d'infos d'experts de Bourse Direct. Bonjour et ravi de vous retrouver Romain avec l'idée que le petit emballement de la semaine dernière qui avait conduit notamment à cette séance de hausse de 4% mardi dernier pour le CAC 40. Cette séquence semble s'être assez rapidement refermée Romain. Bonjour Grégoire. Oui effectivement 4%, 4,24% de hausse mais avec 4 milliards de volume. Donc pas beaucoup de soutien. Alors on avait un signal intéressant, c'est qu'il y avait de la pression haussière depuis plusieurs séances dans la hausse du vendredi précédent notamment. Une hausse avec pour la première fois depuis début septembre du soutien donc ce qui étayait la possibilité d'un rebond un peu plus marqué et depuis invalidation de la douche froide, douce depuis mercredi avec trois jours de baisse consécutive et au cours de ces trois séances de baisse depuis mercredi, donc mercredi, jeudi et vendredi, régulièrement de la baisse mais pas de pression baissière à chaque fois, au contraire une destruction d'intérêt sur le futur CAC 40. C'est-à-dire que personne ne prend d'initiative dans ce marché. Les acheteurs sont donc quasiment sortis en totalité si on en juge par la pression haussière mesurée avant. Les acheteurs sont quasiment sortis en totalité et en revanche, depuis le 26 septembre, à chaque fois qu'on baisse, il n'y a pas de pression baissière complémentaire. Au contraire, on allège des contrats futurs que ce soit sur le CAC 40 ou sur l'Eurostox. Ça signifie que vraiment tout le monde se met en retrait et même la spéculation dans ce marché qui est vraiment livrée à la spéculation puisqu'il n'y a pas de grosse main, même la spéculation est prudente dans ce marché, il n'y a pas d'initiative. On constate du côté des options et du ratio put-call que la douche froide et l'accélération baissière à la fin de semaine, on fait remonter la volatilité au-delà de 30, même 33 maintenant sur le VIX. Et donc toujours un niveau d'alerte mais pas de dérapage en zone de panique pour l'instant. Et des opérateurs qui se couvrent à nouveau, ils étaient un tout petit peu plus confiants début de semaine dernière. Et là, on a un ratio de couverture qui tend vers les deux. Donc deux options de vente pour une option d'achat. Nos opérateurs toujours hyper prudents en amont effectivement des publications trimestrielles et cette attente de visibilité sur le marché et sur la santé des entreprises. Bon, même la pression spéculative est réduite dans ce marché, ce qui montre bien l'attentisme généralisé chez les investisseurs et chez les différents types d'investisseurs aujourd'hui. Que dire des niveaux techniques si on regarde les grands indices et notamment le S&P 500, Romain ? Que dire de la situation technique de l'indice américain ? Mais c'est compliqué. Un vrai gruyère, le S&P 500, des gaps dans tous les sens. C'est rare ici d'avoir autant de gaps sur les indices. Là, je vous ai indiqué sur le graphique du S&P 500, le gap 1, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils se chevauchent presque. Le gap 1, c'est ce qu'on espérait être un gap de rupture la semaine dernière, au-delà duquel l'impulsion haussière aurait pu continuer. On voit qu'on l'invalide et on réintègre ce gap, on repasse à l'intérieur avec un autre gap baissier en fin de semaine et avec un petit peu de volume. Pas des volumes énormes, mais des volumes qui s'étoffent, que ce soit à l'achat comme à la vente. Peut-être qu'il y a un signal de stabilisation, quelque chose qui se met en place. En tout cas, ce qu'on espérait être une impulsion haussière et en tout cas le début d'un point bas marqué sur les indices, est bien invalidé. En revanche, on ne repasse pas sous 3 634 points. On le préserve de façon technique en fin de semaine et on reste établi dans notre trading range précédent. Donc 3460 en bas, 3838 en haut. Ça, c'était le bas du gap précédent. Donc toujours ce jeu de gaps qui, encore une fois, sur des indices, c'est rare ici. Ça traduit des contre-pieds. Ça traduit le fait que des investisseurs aient une psychologie qui change et une psychologie qui change aussi rapidement, ce n'est pas normal, mais effectivement, c'est l'absence d'opérateurs qui entraînent ce mouvement-là. Donc trading range, plutôt toujours sous une zone d'alerte. On a tenté d'aller neutraliser les choses en fin de semaine, 3810 en résistance. Il faut passer au redelat de ce niveau-là pour neutraliser sur le S&P. Pour l'instant, on reprend notre biais baissier sans accélérer pour l'instant, mais la probabilité repasse du côté négatif des choses, même si ça reste très canalisé et même si pour l'instant, les futurs sont plutôt en phase de stabilisation. Donc retour sous 3634, on risque d'accélérer un peu fort. Si on réussit à recombler ce gap de la semaine dernière, un baissier de fin de semaine pour les neutraliser et c'est débordé 3810, 3838. Comment cette situation se reflète-t-elle sur le Nasdaq, Romain ? Le Nasdaq, toujours notre structure de retournement baissière en épaules tête-épaule. On aurait pu considérer au-delà de 11 546, 638. C'est vraiment le niveau à surveiller. En clôture au moins qu'on remette en cause cette tendance baissière, on a fait le maximum du rebond possible dans une structure de retournement comme ça. Si on était allé trop haut, on aurait invalidé la figure parce que le pullback, le mouvement d'aller rechercher la ligne de coût de la figure, aurait été trop important. Et là, on a fait le maximum de rebonds pour ensuite invalider. On voit qu'on réintègre le canal baissier de moyen terme. On s'est articulé autour de la semaine dernière. On n'accélère pas pour autant et on préserve les points bas de la semaine précédente. Donc, on est dans cette zone de neutralité avec un biais baissier, bien sûr, 10 960, 11 638. Ça reste lourd, ça reste à la faveur de la baisse pour l'instant, mais on n'a pas accéléré. On voit la cible baissière, c'est toujours la zone 10 040, 10 160. Si on repasse cette zone 11 546, 11 638, on s'acheminerait plus vers un mouvement de consolidation et de latéralisation. Il faudrait repasser 11 826 au moins pour neutraliser vraiment la séquence et c'est plutôt au-delà même de 12 190 sur le Nasdaq qu'on pourrait considérer qu'on sort du mouvement baissier pour être en zone neutre uniquement. Encore une fois, le mieux qu'on puisse espérer dans le contexte actuel. Que dire de la situation en Europe si on prend comme référence l'indice Eurostock 50, Romain ? Là aussi, il semble qu'on soit sur un niveau pivot au milieu du trading range. C'est exactement ça, 3 343. On voit qu'on s'articule autour de ce niveau depuis 4 semaines maintenant. C'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux et on n'arrive pas à prendre de décision même s'il y a des extensions liées à de la spéculation. On n'arrive pas à en sortir et on voit qu'aussi ce niveau correspond à la ligne de tendance baissière de moyen terme qui est active depuis près de 9 mois maintenant, donc qui est en passe de devenir une ligne de tendance baissière de long terme. On s'articule autour de ce niveau-là avec un biais plus ou moins haussier en trading selon qu'on va passer au-dessus ou en dessous et vous voyez bien les bornes de base n'ont pas été atteintes. 3 170, l'objectif bas et l'obstacle à franchir 3 450 pour au moins de la même façon aller neutraliser. Pour reprendre les dynamiques haussières, c'est bien plus haut, c'est le gap qui est indiqué plus haut aux alentours de 3 730 points. Quand on regarde le CAC 40 en zoomant d'ailleurs sur une lecture journalière du futur CAC, Romain, on voit que l'indice reste effectivement dans l'idée de cette zone de consolidation. Oui, tout à fait. Ça va un peu plus vite. Ça va tellement vite que la photographie date de la matinée et le CAC 40 est déjà repassé au-dessus de 5 832,5 qui était un niveau de résistance important qu'on avait indiqué qui a été le pied du gap de la semaine dernière et qui est le niveau pivot autour duquel on s'articule ce matin. On est même allé chercher un petit peu plus haut. Les enjeux, c'est ça. C'est d'aller réintégrer la zone 3 832, 3 875 en clôture pour passer dans la zone de consolidation et le haut de la cible qui est 5 975, 6 056,5. C'est ce qu'on a réussi à aller chercher la semaine dernière. On avait dit 5 970, 6 040. On a étendu un peu cette zone maintenant. Donc c'est 5 975, 6 056. Si on réussit à se rétablir là-dedans et au-delà surtout, on repasse en zone de neutralisation de moyen terme et on peut aller chercher le haut du canal baissier. Ce serait l'idéal. Maintenant, là, on est dans une zone de flou entre 5 739,5 et 5 832. Là, c'est une zone où il n'y a pas vraiment de... risque, bien entendu, mais qui ne dégénère pas pour l'instant. Et vous le disiez déjà depuis quelque temps, Romain, quand on regarde la composition sectorielle, la hiérarchie sectorielle au sein du CAC ou au sein des indices européens, il n'y a plus de secteur fort ou de secteur faible. C'est-à-dire que là aussi, la lecture devient très, très compliquée d'un secteur à l'autre. C'est au sein d'un secteur qu'il faut vraiment aller regarder valeur par valeur comment est-ce que les dynamiques techniques sont enclenchées. Et même dans cette logique de stock picking, c'est difficile, avec des arguments techniques, en tout cas, de trouver véritablement des valeurs qui se distinguent. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui se distinguent au sein des indices parisiens. Tout à fait. Pas de logique sectorielle. Et on a quelques valeurs un peu plus fortes si on veut essayer de trouver des éléments un peu positifs dans un marché qui est quand même très plombé. Il n'y a pas de configuration graphique très forte ni haussière. Il y a des valeurs qui surperforment. ça éteille cette idée que même si on accélérait à la hausse, parce qu'on peut sortir à la hausse de ces zones de consolidation, on n'a pas de structure forte et il faudra les construire. Donc même une accélération haussière serait consolidée par la suite. Donc même si on crée un peu plus de détente sur ce marché grâce aux publications qui n'est pas gagnées, ça va être difficile. Donc quelques valeurs qui surperforment, il y a Worldline, Essilor ou Legrand ou Renault encore. Les valeurs qui surperforment qui sont les valeurs un peu plus fortes. Et puis il y a trois ou quatre valeurs avec des configurations intéressantes. Il y a Orange qui donne une configuration haussière de court terme avec ce qu'on appelle une pénétrante haussière qui a été validée vendredi et qui confirme aujourd'hui. Il y a Saint-Gobain qui quand même présente une configuration assez forte de plus long terme cette fois-ci. Il y a une triple divergence haussière de MACD hebdomadaire. Donc pour ceux qui veulent aller regarder les graphiques plus en détail, ça c'est une figure forte. Ça déclenche souvent des mouvements importants. Elle doit être confirmée, ce n'est pas le cas encore mais elle est vraiment à surveiller. Et puis Schneider Electric aussi est intéressante. Même s'il n'y a pas de structure à proprement parler de retournement, on peut distinguer des petites structures mais c'est surtout le jeu des volumes qui est à regarder. Quand elle baisse, le volume est moindre et à chaque fois qu'elle remonte, là il s'est passé quelque chose du côté du volume. Donc il y a de l'accumulation qui est en train de se faire sur ce titre-là en tout cas par rapport aux autres. Encore une fois, ce sont des mouvements ténus mais voilà quelques valeurs qui sortent du lot dans un contexte où on n'a pas eu grand-chose Un mot rapide pour finir Romain des matières premières. Alors des métaux précieux à travers l'once d'or et puis des matières premières pétrolières à travers le Brent. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux actifs à ce stade Romain ? Alors sur l'or, qu'au moins on repasse au-delà et autour d'une zone de validation baissière donc avec un petit creux en pince formé au cours des semaines précédentes et cette zone 1675-1688 qui a été débordée la semaine dernière qui est testée à nouveau cette semaine un niveau important qui pourrait valider ce mouvement baissier donc à surveiller sur l'or pas de signaux forts mais en tout cas une tendance baissière qui est peut-être en train de se neutraliser et un niveau qui a été testé depuis longtemps comme vous le voyez avec toutes les ellipses bleues qui servaient de support depuis quelques temps. Puis du côté du Brent un mouvement haussier qu'on avait proposé la semaine dernière avec ce Doji porteur d'eau la semaine dernière la boule d'une nettement haussière et on est allé chercher la cible qui est la ligne de tendance baissière de moyen terme la première cible on l'a testée on consolide un petit peu depuis ce matin mais on a encore des chances de surveiller et de déborder ce niveau-là pour acheter au moins la cible d'eux à 102,90. On rappelle effectivement avec une décision de l'OPEP plus rendue la semaine dernière qui avait été anticipée les jours précédents par les opérateurs pétroliers avec ce rebond du Brent ou du WTI et cette baisse de production assez substantielle 2 millions de barils par jour au global pour la production de l'OPEP plus partant des quotas officiels décision qui a été vécue comme un affront il faut le dire très clairement par Washington la semaine dernière. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry qui est avec nous en visioconférence pour ce plan de trading de la semaine dans Smart Bourse le lundi à 12h30. Romain, membre de la Céule Info d'Experts de Bourse Direct avec nous en visioconférence. Revenons sur l'actualité macroéconomique l'actualité des banques centrales et l'actualité géopolitique également qui marque ce début de semaine. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Un commentaire effectivement sur ce qui apparaît une nouvelle escalade de tensions entre l'Ukraine et la Russie depuis le bombardement l'attaque contre le pont reliant la Crimée et la Russie ce week-end au-dessus du détroit de Kertsch et donc cette série de bombardements sur différentes villes et régions ukrainiennes bombardements russes évidemment à l'oeuvre depuis plusieurs heures maintenant une réunion du Conseil de sécurité est présidée aujourd'hui par Vladimir Poutine côté russe. Quand on regarde la manière dont le marché digère cette escalade on a malheureusement le sentiment que les investisseurs se sont préparés d'ores et déjà à ce genre de scénario et d'augmentation de la tension. Effectivement il n'y a malheureusement pas grand chose à ajouter ni à faire de ce point de vue là sinon de subir la situation on pense évidemment y compris sur les marchés de l'énergie que ce scénario d'un conflit qui dure qui s'installe dans la durée qui se durcit également il est largement dans les prix on comprend bien que de toute façon l'hiver sera déjà suffisamment compliqué à gérer dans un certain nombre de pays et je crois qu'au-delà de ça évidemment au-delà de la situation dramatique en Ukraine même pour l'ensemble du continent il y a quand même deux leçons à tirer récemment la première celle de l'unité réaffirmée de tous les membres européens au-delà même de l'Union Européenne on pourra imaginer qu'un soutien qui dure pour le moment il y avait aussi un scénario peut-être alternatif d'une forme de distanciation vis-à-vis de l'Ukraine parce que ça coûte cher c'est terrible à dire mais c'est effectivement un soutien qui a un coût qui a un coût politique aussi pour un certain nombre de pays et je crois que c'est pas le cas cette unité elle est réaffirmée et puis d'autre part qu'on a parlé de stockage de consommation de réduction de la consommation de gaz d'électricité en général c'est vraiment au-delà de l'hiver le scénario 2023 et des années à venir qui est vraiment le plus important on construit aujourd'hui par les décisions donc on prend une plus ou moins grande dépendance à cette question énergétique dans les années à venir donc je crois que vraiment au-delà de l'urgence à court terme se pose cette question du moyen terme à laquelle l'Europe se prépare du mieux qu'elle peut je pense que voilà ce qu'on peut dire effectivement des investisseurs qui sont confrontés à ces multiples horizons en matière d'enjeux énergétiques de souveraineté énergétique notamment pour l'Europe alors malgré tout l'horizon du moment quand on réfléchit à la macroéconomie et aux décisions de banques centrales c'est un horizon de temps assez court puisque les banques centrales sont désormais dans une approche meeting par meeting le prochain meeting de la réserve fédérale américaine se tiendra les premiers 2 novembre prochains Frédéric au regard des dernières données qui ont été publiées la semaine dernière l'emploi américain notamment pour le mois de septembre les données à suivre d'inflation pour le mois de septembre là aussi qui sont publiées cette semaine est-ce qu'il y a un doute encore sur le fait que la réserve fédérale américaine fera autre chose que 75 points de base le 2 novembre ? Très peu même s'il reste quelques jours même quelques semaines avant cette réunion on vient d'évoquer la situation en Ukraine évidemment que dans des situations ou dans des cas extrêmes de tensions géopolitiques ici ou en Corée à Taïwan ou ailleurs on peut tout à fait imaginer des revirements des banques centrales très rapides la situation géopolitique la question de la stabilité financière qui revient maintenant dans un certain nombre de marchés on pense au Yen qui est à nouveau au-dessus de 145 contre le dollar aujourd'hui à des taux qui se tendent notamment au Royaume-Uni tout ça peut aller très vite donc toujours un élément de précaution tout le temps et de prudence maintenant compte tenu des données du marché immobilier aux Etats-Unis publié vendredi donc des créations d'emplois au-dessus de 260 000 toujours très fort un marché de l'emploi américain qui se porte plutôt très bien le taux de chômage qui rebaisse il y a très peu de doute effectivement sur la détermination en tout cas de la Fed à poursuivre son resserrement monétaire jusqu'à ce qu'elle voit vraiment l'effet de cette hausse de taux notamment sur le marché de l'emploi sur les conditions domestiques il peut se passer beaucoup de choses dans le reste du monde tant qu'on ne va pas là aussi c'est un peu malheureux de le dire mais c'est la réalité vers une crise majeure ou un accident de liquidité majeur dans un grand marché la Fed ne capitulera certainement pas donc effectivement 75 points de base très probables en novembre et au-delà cette dynamique sur le marché de l'emploi cette dynamique sur les salaires qui malgré tout commence à s'essouffler sur un certain nombre d'indicateurs sur l'inflation également c'est évidemment le prochain chiffre à surveiller cette semaine l'inflation du mois d'août qui avait surpris à la hausse pourrait laisser place très prudent là aussi à peut-être une surprise à la baisse sur un certain nombre de prix des biens notamment qui sont parfois même en chute libre quand on pense au coût du transport maritime à un certain nombre de disruptions des chaînes de production qui sont quasiment maintenant complètement réglées tout ça peut quand même emmener peut-être des prix on pense aux voitures d'occasion voitures véhicules neufs qui peuvent commencer à corriger plus fortement dans les mois à venir donc ça aussi peut commencer progressivement à construire disons le cas pour une banque centrale aux Etats-Unis un tout petit peu plus prudente avant la fin d'année ce risque de liquidité Frédéric on l'a déjà évoqué avec vous ces derniers jours comment est-ce que la Fed pourrait éventuellement répondre à un problème de liquidité sur ces marchés de trésorerie sur ces marchés monétaires sur ces marchés de mortgages immobiliers aux Etats-Unis notamment quand elle regarde l'expérience britannique pour traiter un problème de liquidité la BOE a mis jusqu'à 65 milliards de pounds sur la table en 15 jours et d'ailleurs la Banque d'Angleterre annonce aujourd'hui que vu que le marché n'a pas besoin d'autant d'argent elle est quand même prête à donner tout cet argent à disposition en tout cas aux acteurs de marché quelque chose d'assez disproportionné qui peut sembler d'ailleurs assez disproportionné par rapport à la situation la crise de liquidité britannique est-ce que c'est un exemple qui va faire réfléchir d'autres banques centrales dans la manière dont elles pourraient intervenir en cas de problème de liquidité c'est déjà le cas très clairement il y a une forme de schizophrénie monétaire aujourd'hui au Royaume-Uni et dans d'autres pays à intervenir sur les marchés pour stabiliser en l'occurrence des taux longs et de l'autre part faire tout ce qui est nécessaire de faire pour pouvoir monter les taux courts donc il y a quand même une forme de contradiction à première vue c'est un cas qui pour l'ensemble des autres banques centrales sera traité de manière spécifique le Royaume-Uni son système de fonds de pension l'effet de levier dans le système l'exposition à des produits dérivés des produits de swap de taux notamment tout ça est relativement spécifique il y a d'autres pays européens qui pourraient avoir quelques soucis similaires mais pas dans peut-être les mêmes proportions donc la Fed ne va pas s'arrêter et encore moins prendre exemple Banque d'Angleterre pour faire la même chose d'autant plus qu'un membre de la Fed Christopher Waller la semaine dernière l'a dit très explicitement il a eu la question il a comparé cette question de l'aluminium à l'approvisionnement et les prix des citrouilles autour d'Halloween effectivement le temps de main on n'a plus besoin du tout de citrouilles c'est pas pour ça que la banque centrale va intervenir pour stabiliser le prix des citrouilles donc la métaphore est quelque peu éloignée des préoccupations actuelles mais on comprend l'idée la Fed n'est pas prête à intervenir sauf cas majeur de problèmes de liquidité dans le marché des treasuries américaines et par ailleurs elle a également c'est l'argument de Waller une facilité notamment de repo qui permet d'offrir des taux relativement attractifs il y a plus de 2000 milliards de dollars qui sont restitués quelque part sous ces termes à la Fed par les fonds de marché monétaire notamment et donc il y a un cas là aussi un cas très spécifique aux Etats-Unis qui a un problème de plomberie monétaire non négligeable mais qui n'est pas comparable à celui de l'Angleterre je pense que pour faire court la Fed serait prête à intervenir en cas d'accident sur le marché du crédit notamment vraiment quelque chose qui a un impact sur l'économie réelle et sur le financement des entreprises aux Etats-Unis et pour le coup on est loin de ce type de risque pour le moment Si on reprend le cas spécifique britannique unique visiblement à ce stade Frédéric comment est-ce qu'on évalue le succès de l'intervention de la Banque d'Angleterre à ce stade ? Il est clair ce succès dans les premiers jours elle a pu faire passer un taux très long terme sur les guildes à 30 ans de plus de 5% à 3,7% je crois au point bas on est de retour aujourd'hui à 4,5% je cite ces ordres de grandeur parce que ce sont des mouvements complètement insensés inhabituel l'effet en termes de duration d'un mouvement de taux de 100, 150 voire 200 points de base sur des maturités aussi longues est monstrueux sur les fonds de pension et sur toute l'industrie financière au Royaume-Uni donc pour l'instant c'est un succès il y a une forme d'ambiguïté là aussi où la Banque d'Angleterre était censée bientôt stopper cette intervention d'urgence et en réalité augmente la taille potentielle de ces interventions là où elle n'a finalement dépensé que moins de 4 milliards depuis le début il faut être crédible pour éviter donc c'est un filet de sécurité pour éviter un accident mais je crois que ce qui compte le plus aujourd'hui pour les marchés ce qui peut permettre vraiment à ce marché de se stabiliser pour de bon c'est qu'une forme de coordination soit remise en place entre la Banque centrale et le gouvernement on a deux annonces aujourd'hui la première c'est que le budget complet détaillé pas le mini budget sera cette fois avancé à fin octobre où il était prévu initialement d'être publié courant novembre et puis deuxièmement on sait par le Financial Times aujourd'hui qu'une nomination très importante au Trésor va être vue et on va probablement nommer quelqu'un de l'intérieur un insider avec une grande expérience au Trésor plutôt que quelqu'un de l'extérieur qui aurait pu peut-être apporter un peu une forme d'exotisme budgétaire que les marchés n'auraient pas apprécié je crois que c'est vraiment ça les marchés veulent savoir combien le gouvernement va dépenser c'est aussi simple que ça et s'il est possible à quel prix à quel niveau de taux d'intérêt d'absorber ces nouvelles émissions du gouvernement dans les mois et les années à venir bon rendez-vous d'ici la fin du mois effectivement 31 octobre pour le détail de la stratégie budgétaire britannique Frédéric enfin du côté de la Banque Centrale Européenne est-ce que la plomberie en zone euro est suffisamment verrouillée solide pour envisager un début de réduction passive du bilan au début de l'année prochaine peut-être alors oui et non la plomberie elle-même va être je pense modifiée il y a une question politique j'allais dire parce qu'on transfère à nouveau des montants importants aux banques commerciales ce qui est normal quand on monte les taux d'intérêt puisque la BCE traditionnellement rémunère les dépôts des banques commerciales auprès d'elle et il n'y a rien d'anormal là-dedans mais compte tenu du niveau de liquidité dans le système plus de 4500 milliards d'euros ce sont des montants considérables et on imagine et on comprend d'après les dernières rumeurs que la BCE réfléchit à peut-être une forme de réduction de limitation de ses transferts aux banques ça c'est côté plomberie mais côté marché de la dette plus au sens large si la BCE commence à réduire son bilan il peut y avoir des effets de contagion au marché de la dette périphérique en Italie notamment et on est évidemment tout le temps dans un équilibre pour l'instant encore précaire avant même de savoir vraiment et de connaître toutes les intentions du gouvernement en Italie donc je pense de ce point de vue là on a su la semaine dernière que la BCE n'était pas intervenue sur les deux derniers mois avec la flexibilité des réinvestissements du PEP un élément plus technique qu'elle peut d'ores et déjà utiliser elle ne l'a pas utilisé le focus est vraiment sur son outil anti-fragmentation et je crois clairement depuis le début des hausses de taux à la BCE il y a finalement un consensus très fort entre Faucon et Colombes on veut monter les taux directeurs si possible à 2% qui est à peu près le haut du niveau neutre selon les estimations pour faire ça ne prenons pas de risques inutiles entre guillemets sur le bilan et Clas Knot l'a dit aujourd'hui le gouverneur néerlandais il y aura probablement au moins deux réunions avant que la BCE commence à penser à commencer à réduire son bilan voilà étape par étape voilà pour la séquence de la Banque Centrale Européenne avec une prochaine réunion décisive en matière de politique monétaire le 27 octobre prochain merci beaucoup Frédéric merci pour cet éclairage de début de semaine Frédéric Ducrozet responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management avec nous en visioconférence pendant cette édition de Smart Bourse à la mi-journée on se retrouve à 17h en direct sur Bsmart TV Sous-titrage ST' 501